Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire des photos dans la ville, la nuit, c'est parti ! Pourquoi je prends un trépied ? Parce que si jamais je fais mes photos à main levée, je vais bouger et je vais avoir besoin de beaucoup de lumière. Et comme là je n'ai pas beaucoup de lumière, je vais devoir mettre beaucoup d'iso. Et les iso, ça va rajouter du bruit, ça va rajouter du grain à la photo, ça va flinguer la qualité de ma photo, c'est vraiment dommage. Du coup, si je prends un trépied, ça ne bouge pas et je peux faire en sorte que l'appareil enregistre et fasse rentrer beaucoup de lumière pendant le temps que je veux. Donc pour ça, il faut que ça ne bouge pas et du coup pour ça, je prends un trépied. Quand j'appuie sur le bouton, au moment où je relâche, l'appareil est photo, il peut bouger. Et du coup, s'il bouge un peu, par rapport aux bâtiments, on risque de voir un peu un flou de bouger sur les lignes des bâtiments. Du coup, ce que je fais, c'est que pour éviter que ça bouge au moment où j'appuie, malgré le fait qu'il y a un trépied, je mets un retardateur et je mets le retardateur de deux secondes. Ce qui fait que j'ai fait ma photo, je fais mes réglages, j'appuie sur le bouton et là, pareil, il va prendre la photo dans deux secondes et moi, j'aurais déjà bougé mes mains et du coup, ça va être bien stable. Deuxième chose qu'on peut prendre quand on fait des photos dans la ville la nuit, c'est un filtre et c'est un filtre à lumière naturelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vieux lampadaires qui sont des lampes à sodium ont des lumières dégueulasses, en gros, c'est jaune, c'est orange et c'est difficilement rattrapable sur Lightroom. On pourrait être très très bon sur Lightroom, on n'arrive pas à rattraper ce qui était vraiment la réalité. Donc en fait, si on va galérer en retouche après, ça a tout son sens de mettre un filtre d'entrée de jeu pour ne pas s'embêter en retouche ensuite. Essayer d'avoir quelque chose qui est juste magnifique, on enlève cette lumière jaune pas belle. Donc pour cette vidéo, on va tester celui que KIF m'a gentiment envoyé, Natural Night, je suis sur un 17,40 en termes d'objectifs. Donc c'est un 77 mm, il faut bien évidemment prendre le diamètre qui correspond à votre objectif, il y en a de toutes sortes. Et c'est un filtre que vous allez pouvoir acheter en moins cher sur Amazon via un code promo que vous aurez via mon blog. Un code promo qui va durer un certain temps. J'avais zappé, j'avais déjà un premier filtre dessus. Et on pourrait empiler les filtres si c'était un zoom parce que ça va vraiment très loin et on ne verrait pas que ça gêne sur les bords. Sauf que là, c'est un 17,40 et du coup, ça prend très très large. Et comme ça prend large, je pense qu'on va voir les filtres qui s'empilent. Du coup, ouais, vaut mieux en garder qu'un. Le premier en fait, c'était un filtre à UV. Donc les filtres à UV, on va en parler dans une autre vidéo. Du coup, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas la rater. C'est surtout en guise de protection les filtres à UV. Donc j'enlève le filtre à UV pour mettre le filtre lumière naturelle. Et on va voir la différence. Ok, donc à 13, je vais vraiment descendre le temps d'expo. On est à 15 secondes. Et c'est parti. Retardateur de 2 secondes pour pas que ça bouge. On va faire exactement la même photo sans le filtre. Et normalement, la lumière jaune, orange dégueulasse des lampes à l'air. Surtout sur le côté gauche là-bas. On va bien la voir. Donc ça va montrer l'intérêt d'avoir un filtre de nuit. Je vais prendre les premières photos avec. C'est juste super stylé. Ça fait vraiment trop trop beau. Ce qui est cool, c'est que ça va enlever le jaune et l'orange dégueulasse qu'on aime pas quand on prend de la photo. Et c'est un filtre aussi qui est cool pour les étoiles dès qu'on fait des photos d'astronomie. Donc il faudra aussi que je le teste en faisant des photos de la voie lactée. Parce que les voies lactées, des fois, elles éclairent avec une lumière au sodium aussi. C'est pas beau. Troisième point pour photographier la ville, on peut essayer de jouer avec les symétries. Donc on a beaucoup de bâtiments. On peut essayer de toujours jouer avec les lignes. Il faut toujours penser aux lignes en fait. Soit ça va être des lignes directrices qui vont nous amener vers une place, vers un point fuyant qui peut faire joli. Soit on peut essayer de jouer avec des symétries, donc en prenant un bâtiment vraiment de face et en jouant avec les lignes que le bâtiment représente. Donc moi, ce que j'essaie de faire, généralement, j'aime bien prendre un bâtiment dans sa globalité, pas zoomer que sur un petit point précis. Donc j'aime bien ouvrir. Par exemple là, j'ai fait toutes mes photos au 17-40 et je me recule au 17 parce que je trouve que je fais rentrer plus d'air dans ma photo. Je fais rentrer plus de place et ça, ça me plaît. Mais bon, après, c'est le style de chacun. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de jouer avec les lignes directrices. Soit des lignes directrices, soit jouer avec les symétries du bâtiment. Là, on vient d'arriver dans une jolie rue. C'est très beau. Il y a des jolis murs, il y a des pavés au sol, etc. Il y a des plantes qui grimpent au mur. Et il y a les lampadaires avec la lumière toute jaune, orange, etc. Donc le filtre, il a son importance. Mais c'est beau. Il y a du potentiel. Donc go, c'est parti. Et là, ce qui me plaît bien, c'est qu'on a le point de fuite qui est côté gauche. Donc sur un tiers gauche. Et on a des lignes directrices qui nous amènent un joli mur avec une porte rouge bien éclairée. Et en ville, souvent, il y a énormément de lignes. Donc en fait, des lignes, ça fait des points de fuite à travailler. Et voilà, ça peut être intéressant de jouer avec ça. Ici, je trouve que c'est top. On est à la place des quatre dauphins. C'est très connu à Aix. Et je prends cette angle qui est cool parce que je suis ouvert très large. Je suis au 17-40, reculé à 17. Et du coup, j'ai deux rues qui partent. Une à gauche, une à droite. Au centre, j'ai la fontaine, ce qui est assez stylé. Derrière, il y a un arbre. Et aussi, on a les lumières un peu dégueu. Du coup, je vais pouvoir les retravailler grâce au filtre. Donc voilà, j'ai une composition qui me plaît bien. Là, je suis en train de faire une photo à 30 secondes. C'est que si jamais il y a des voitures qui passent, on peut quand même les prendre. Ça peut rajouter des traits de lumière rouge quand c'est l'arrière de la voiture et blanc quand c'est devant. Après, c'est à nous de voir. Si c'est vraiment que le bâtiment, on va attendre qu'il n'y ait pas de trafic. Mais là, je trouve que je ne sais pas. Ça rajoute une sorte de style. J'aime bien. Putain, elle est trop belle. Elle est vraiment stylée. Je vais refaire la même sans le filtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous et donnez-moi un pouce haut, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir ce filtre, vous pourrez l'avoir en le payant moins cher via un code que je vous donne sur mon blog. Donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai le lien pour l'avoir. Je vous mets les liens dans la description. Donc, Insta, Facebook et mon blog. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait vraiment très plaisir. Merci à KEF qui m'a envoyé ce filtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sortez, faites des photos la nuit de votre ville et éclatez-vous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz